La Mastercard Foundation s'engage à soutenir l'accès aux vaccins anti-COVID-19 en Afrique. Cet intérêt s'est matérialisé à travers un partenariat avec le Centre de contrôle et de prévention des maladies, partenariat à l'issue duquel le financement d'1,3 milliard de dollars a été déclissé par la Fondation. Prévu pour une période de 2-3 ans, cet appui permettra d'assurer une vaccination à grande échelle avec des vaccins sûrs et efficaces contre le virus. La Mastercard Foundation et Africa CDC ont lancé un partenariat dénommé Sauver des vies et sécurisé des moyens de subsistance à travers la vaccination tout au long du continent. De façon précise, ce partenariat permettra de soutenir les pays membres de l'Union africaine dans l'acquisition de vaccins afin qu'ils puissent être capables d'immuniser jusqu'à environ 50% d'Africains dans les prochaines années, de soutenir des programmes de vaccination dans ces pays, de renforcer la capacité de l'Africa CDC afin qu'ils soient capables de produire des vaccins sur le continent. Face à l'insuffisance de leurs ressources financières, les pays africains ont fait appel à de nombreux partenaires financiers pour faciliter l'acquisition des kits de dépistage et des vaccins. En 2020, le continent espérait vacciner. D'ici à 2022, 45 à 60% de sa population a six mois de cette échéance. Seulement, 2% sont immunisés, soit 1,3 milliard de personnes. En 2019, la Mastercard Foundation a pris la décision de se concentrer sur l'Afrique. Ainsi, je souhaite souligner quelques aspects de ce partenariat. Premièrement, des vies seront sauvées à travers la distribution de vaccins. Deuxièmement, il y a un engagement à prendre pour engager les travaux avec nos institutions publiques afin de les rendre plus résilientes. Outre l'approvisionnement en vaccins pour au moins 50 millions d'habitants du continent, ce partenariat entre l'Africa CDC et la Mastercard Foundation devrait construire un terrain favorable pour la production de vaccins sur le continent. Il devra aussi renforcer les actions du Centre spécialisé de l'Union africaine tout en stimulant le potentiel économique du secteur médical. Merci. Merci.